Un enfant meurt en France tous les quatre jours sur les coups de ses parents, 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, 80% de ces violences ont lieu au sein même de la famille. On arrête le massacre ou on continue ? C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai moi-même été victime quand j'étais enfant, victime de différentes formes de violences, des violences déjà physiques, psychiques, par mon père. J'ai été la proie après un prêtre pédocriminel entre l'âge de 8 ans et 11 ans, qui m'a violé à ma connaissance à cinq reprises, et après de deux cousins à l'âge de 12 ans. Vous êtes enfant, vous êtes déjà vulnérable. Mais quand en plus, vous êtes violenté de manière régulière par votre père, que tout le monde le sait, forcément, j'ai été la proie de ce prédateur. Je veux dire, toutes les cases étaient cochées d'une certaine manière. Je veux dire, mes parents le faisaient quand même dormir dans ma chambre. C'était une époque où je faisais pipi au lit. Et je me suis rendu compte, grâce aux années de psychothérapie, etc., que c'était un des signales de maltraitance. Et personne n'a tiré le signal d'alarme, alors qu'une certaine manière, je veux dire, il n'y a pas de doute. J'ai fait deux types d'amnésies différentes. J'ai fait une amnésie traumatique partielle, avec les viols de mon grand-oncle, qui était donc prêtre missionnaire également. Partielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me rappelais uniquement de certains faits, ceux, entre guillemets, qui m'arrangeaient. Et donc, j'ai souvent cru, longtemps cru, en grandissant, donc en étant ado notamment, que j'étais homosexuel, etc., que j'étais responsable de ce qui m'était arrivé. Et surtout, je ne comprenais même pas, en réalité, j'avais ces flashs, mais ça, il m'a fallu des années pour revenir dessus, tellement que la culpabilité, qui est celle, en fait, que ressentent beaucoup de victimes, c'est moi qui l'a portée. Et après, pour mes cousins, j'ai fait plus de 13 ans d'amnésie. Et la chance que j'ai eue derrière, c'est que mes cousins ont reconnu les faits, ont banalisé. Cette banalisation, c'est celle qui a été acceptée par la famille. C'est-à-dire, pour la famille, a priori, violer, ça peut être un jeu, quoi. C'est des jeux d'enfants, quoi. C'est une touche pipi, etc. Alors que, moi, pour le coup, ils m'ont imposé une fellation, etc. Et ça, c'est important, parce que le mécanisme qu'a souvent la société, c'est de se dire, mais attends, c'est pas possible, en fait, que ce soit passé, pourquoi t'as rien dit avant ? J'ai pas été protégé, on sait qu'on peut se poser la question, quand même, de la responsabilité, quand même, de l'entourage, que 9 fois sur 10, les victimes ne sont pas soutenues par leur famille. Je le dis de manière très forte, c'est-à-dire qu'il y a la question de la non-dénonciation qui se pose. En fait, dans des questions de violences sexuelles, on n'a pas le choix. On doit croire et protéger. On vit, en fait, de beaucoup de préjugés en matière de violences sexuelles faites aux enfants. Il est faux de dire, même si ça peut arriver, bien évidemment, que quand on a été victime, on peut devenir agresseur. 80% des victimes, un peu plus d'ailleurs, sont des femmes. S'il y avait un risque de reproduction, etc., on aurait des agresseuses en face, en fait, à 80-90%. Que vous en voulez à vos parents ? Ah oui, j'en veux, oui. J'en veux de m'avoir mis tellement en danger. Je me dis même aujourd'hui, vous voyez, quand il y a des infanticides, etc., je me dis que je suis peut-être passé pas loin. Et j'en veux à la société. Je me dis, mais dans quel danger on m'a fait courir, d'une certaine manière. Pourquoi ? C'est pas possible. Ça, faut qu'on arrête avec cette culture du déni. Les séquelles psychologiques, elles ont été importantes. Je pense qu'elles le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui m'a sauvé, en fait, tout petit, c'est de comprendre que cette violence dans laquelle je vivais n'était pas normale. On doit tout aux enfants, en fait. Aux enfants qui survivent aujourd'hui de ces violences-là, faut qu'on arrête, en fait, ce massacre en France avec ces chiffres qui sont abominables. Un enfant meurt en France tous les 4 jours sur les coups de ses parents. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. 80 % de ces violences ont lieu au sein même de la famille. Je veux dire, à un moment donné, on arrête le massacre ou on continue ? J'ai fait partie des 22 signalements de la commission Sauvé, donc la fameuse commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Déjà, ça a été un traumatisme inouï pour moi. Cette commission, qui a rendu son rapport en 2020, a dit qu'il y avait eu 330 000 victimes de pédocriminalités dans l'Église en 70 ans. C'est 13 enfants par jour. C'est-à-dire qu'il y a une boucherie criminelle dans ce pays. Il y a un rapport qui est remis au chef de l'État, à savoir Emmanuel Macron, et l'Église fait sa tambouille derrière. Il y a mis en place deux commissions qui sont en dehors de toute justice, parce que 90 % des faits sont prescrits. Donc déjà, là où il y a un problème, c'est que les victimes qui cherchent, inévitablement, a priori, dans leur construction, à se séparer de leur agresseur, là, on nous a rattachés. Et puis, dans le processus en tant que tel, j'ai raconté six fois mon histoire. Dans les détails, quoi. Voilà. Avec des fois, effectivement, vous auriez pu ressentir, à un moment donné, une érection. Vous voyez, les trucs qui m'ont mis dans un état de décompensation. Je veux dire, je suis sorti de là, sincèrement. Bien sûr que l'État est responsable. 23 % des victimes de pédocriminalité dans l'Église ont eu lieu dans des établissements scolaires sous contrat. Mais sous contrat avec qui ? Avec le bon Dieu ou avec l'Éducation nationale ? De la même manière, par exemple, pour les violences sexuelles faites aux enfants, dans la famille, donc les 80 % des violences sexuelles, bien sûr qu'il y a une responsabilité. C'est un enjeu de santé publique. Ça nécessite donc, au moment de sortir du huis clos familial et que ce soit une affaire collective. Et ça, c'est essentiel. Et tant qu'on ne sera pas là-dedans, on n'aura absolument rien compris. Et chacun se défausse, d'une certaine manière, de sa responsabilité. Et donc, on reste dans cette dualité qu'on aime bien entre l'agresseur et la victime. Et ça, c'est pas possible. Que faire quand on a un doute ? Il y a un numéro qui existe, qui s'appelle le 119. C'est un numéro qui est extrêmement important. On a tous cette capacité d'agir. Et je pense que les adultes, on est toutes et tous responsables aussi, évidemment, de la protection des enfants. Et on a un devoir d'agir et même une obligation de résultat.